Bonjour à tous, ici Liv, et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des dernières heures d'Angela Wrightson, une femme d'une quarantaine d'années, très seule, et qui a été torturée à mort par deux adolescentes. Elle aurait supplié qu'on la laisse en vie, pour l'humilier encore plus, elle l'a complètement déshabillée. On la voit pour la dernière fois vivante sur une caméra de surveillance. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes consommateur d'Internet, et très certainement aussi consommateur de réseaux sociaux, tout comme moi. Et donc, vous êtes certainement habitué à ce que la technologie traque chacun de vos mouvements. Enfin, c'est aussi un petit peu de notre faute, c'est pas vraiment la faute de la technologie. Mais on passe notre temps à poster les plats qu'on mange dans nos stories Instagram, on poste également les lieux qu'on visite, mais aussi, on écrit sur Twitter toutes les idées qui nous traversent l'esprit, presque en permanence. Et parfois aussi, on se rend sur Facebook pour stalker notre ex Dylan, qui vit sa meilleure vie. Donc franchement les filles, il faut oublier Dylan, on passe à autre chose. Vous connaissez peut-être la fameuse expression anglo-saxonne, si ça n'a pas été posté sur Internet, est-ce que c'est vraiment arrivé ? Et c'est très révélateur de notre consommation d'Internet. Du coup, ce n'est pas vraiment étonnant de voir de plus en plus de crimes exposés sur la toile, et même parfois résolus grâce à Internet. Bonjour à tous, ici Liv, et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des dernières heures d'Angela Wrightson, une femme d'une quarantaine d'années, très seule, et qui a été torturée à mort par deux adolescentes. Deux adolescentes qu'on appelle aujourd'hui les tueuses de Snapchat. Avant que je commence la vidéo, pensez à vous abonner et à activer la cloche, et dites-moi dans les commentaires, je me suis abonnée, je répondrai à un maximum de ces commentaires. Et comme toujours, prenez quelque chose à manger et quelque chose à boire, et installez-vous bien confortablement, vous en aurez besoin pour ce qui va suivre, honnêtement. Nous sommes donc en décembre 2014, retour, oh, j'étais jeune en 2014, dans la ville de Hartlepool, en Angleterre, plus précisément dans le nord-est de l'Angleterre. La ville de Hartlepool est une ville côtière, elle se situe au bord de la mer du Nord. En été, les habitants les plus courageux trempent leurs petits pieds, leurs petits petants dans l'eau, mais en hiver, les températures peuvent être vraiment rudes et glaciales dans cette petite ville. C'est à Hartlepool que vivent Olivia et Jasmine. Ce sont des noms d'emprunts, des noms d'emprunts qui leur ont été accordés par la justice, je présume, car on ne sait rien de leur apparence physique, ni de leur identité, pour des raisons évidentes, elles étaient mineures au moment des faits. Olivia a donc 14 ans et Jasmine a 13 ans. Elles sont donc très 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 jeunes, et comme la plupart des jeunes filles de leur âge, elles sont accros aux réseaux sociaux, elles passent toute leur journée à poster sur Instagram, sur Snapchat plus particulièrement. Si elles ne postent pas 5 minutes sur Snapchat, il y a un problème, c'est que quelque chose s'est passé. Mais il faut savoir que pour ces deux jeunes filles, les réseaux sociaux sont aussi une forme d'échappatoire. Elles sont loin d'être insouciantes, elles ont eu des vies très très difficiles, elles ont toutes les deux été beaucoup maltraitées par leurs parents biologiques. Et donc en 2014, Olivia vit dans une sorte de maison d'accueil, de foyer d'accueil, et Jasmine, elle, a été placée en famille d'accueil. On pourrait se dire que le fait qu'elles aient été éloignées de leurs parents biologiques qui étaient maltraitants, aurait pu les aider à aller mieux dans la vie. Mais c'est en fait tout le contraire qui s'est passé. Il faut savoir qu'elles se sont rencontrées à l'école primaire, et sont devenues très vite inséparables, notamment car elles avaient des histoires de vies assez similaires. Elles étaient un petit peu des poisons l'une pour l'autre, et elles ont commencé à dériver sérieusement dès l'âge de 11 ans. Dès l'âge de 11 ans, elles consommaient des drogues plus ou moins dures, et aussi de l'alcool, en très grande quantité. Elles n'allaient pas beaucoup au collège, elles passaient leur temps à courir dans les rues de Hartlepool, à se droguer, à boire, et les rares fois où elles allaient au collège, elles passaient tout leur temps à harceler leurs camarades de classe. C'était vraiment les brutes du collège. Et là, vous allez me demander, mais comment à 14 et 13 ans, elles pouvaient se procurer autant d'alcool ? Mais il faut savoir qu'elles étaient plutôt intelligentes, et elles jouaient beaucoup de leur charme auprès des adultes. Donc souvent, elles se postaient tout près de petites épiceries, et elles demandaient aux adultes qui entraient de leur acheter de l'alcool. Et le plus étrange, c'est que certains le faisaient, même beaucoup le faisaient. Bon. Et c'est comme ça qu'elles ont rencontré Angela Wrightson. Angela Wrightson était une femme d'une quarantaine d'années, qui avait eu une vie assez difficile, qui était alcoolique, et qui donc passait une grande partie de son temps dans ses petites épiceries pour acheter de l'alcool. Tout comme Olivia et Jasmine, elle n'a pas vraiment eu une enfance heureuse. Elle n'a jamais vraiment vécu avec ses parents biologiques. Elle a été très tôt placée en famille d'accueil, foyer. Elle est devenue alcoolique quand elle était très jeune. Et à partir de là, elle était aussi connue par la police pour de petits délits, bagarres, consommation d'alcool sur la voie publique. La vie d'Angela était un petit peu compliquée. Ce qui m'attriste vraiment, c'est que c'était une femme extrêmement seule, au point où elle préférait la vie derrière les barreaux, parce que du coup, c'était une vie collective, où elle n'était pas seule, à la vie en dehors des barreaux, où elle n'avait aucune règle à suivre. D'après ses voisins, Angela était vraiment adorable. Elle restait souvent sur le palier, à fumer, pour discuter avec ses voisins, parce qu'elle avait besoin de compagnie. Et puis quand elle allait acheter de l'alcool, souvent, elle leur achetait du chocolat. En fait, c'était une personne très seule et vulnérable, qui avait désespérément besoin de contacts humains. Et comme elle avait besoin de compagnie, elle a commencé à accueillir des jeunes chez elle. Des jeunes qui avaient fugué, des jeunes qui étaient sortis du système scolaire, des jeunes délinquants. Et quand ils allaient chez elle, c'était pour faire la fête, pour boire sans limite, pour danser. C'était vraiment leur lieu de party, quoi. Waouh, l'accent. La porte d'Angela n'était jamais fermée. Ils entraient comme ils voulaient. Ils lui disaient à peine bonjour. Et pour la remercier, en plus, ils lui volaient des affaires, ils lui volaient de l'argent. Mais elle était tellement naïve, elle avait tellement besoin de ce contact, qu'elle les accueillait toujours à bras ouverts. Et en plus, c'était à elle d'aller acheter de l'alcool pour ses mineurs. Ils arrivaient et ils lui disaient, « Bon, Angela, c'est bon, tu vas nous acheter de l'alcool. » Et elle y allait. Vous l'avez compris, c'était une femme fragile dont on pouvait profiter facilement. Et Olivia et Jasmine l'avaient, elles aussi, bien compris. On est le 8 décembre 2014. Ce jour-là, Olivia se réveille et décide d'aller rendre visite à sa mère biologique. La conversation tourne très très vite à la dispute et c'est habituel entre les deux femmes. Elles ne s'entendent pas du tout. Le pire, c'est que sa mère va lui dire, « Eh bien, va te suicider. » Et elle va même lui tendre des pilules pour qu'elle puisse se suicider avec. Vous avez un peu une idée des relations entre Olivia et sa mère. L'adolescente va passer le reste de la journée à boire et à se droguer. Elle ne le sait pas, mais au même moment, Jasmine a elle aussi rendu visite à ses parents biologiques. Ça s'est également terminé très mal. On dispute. Et donc, les deux jeunes filles se retrouvent dans l'après-midi avec deux grosses bouteilles d'alcool. Elles sont prêtes à boire pour oublier tous leurs problèmes. Et bien sûr, elles se disent, « Mais où est-ce qu'on peut boire sans être attrapée ? » Chez Angela. Donc, elles se rendent chez Angela. À ce moment-là, elles ont déjà beaucoup bu. Elles ne toquent même pas. La porte est toujours ouverte de toute manière. Elles pénètrent dans la pièce. Elles s'installent. Elles discutent un petit moment. Elles ne parlent même pas vraiment à Angela. Elles prennent aussi quelques photos sur Snapchat, bien sûr, qui étaient leur réseau social de prévilection. Et puis, finalement, vers 7h, elles exigent qu'Angela aille leur acheter plus d'alcool. Elles ont fini des bouteilles d'alcool d'environ 2 litres en à peine quelques heures, quoi. Elles avaient besoin de beaucoup plus d'alcool. Elles voulaient faire la fête. C'est ce qu'Angela fait. Elle va acheter de l'alcool. D'ailleurs, on la voit pour la dernière fois vivante sur une caméra de surveillance de cette épicerie. Et puis, voilà, elle retourne à l'appartement. Entre 8h et 9h, Jasmine poste cette photo sur les réseaux sociaux. On voit les deux jeunes filles au premier plan. Leurs visages sont bien surfloutés. Et à l'arrière-plan, on voit Angela, qui n'a pas l'air du tout heureuse et qui a l'air d'avoir des blessures sur le visage. Son visage a l'air un petit peu gonflé. Et ce n'était que le début de l'attaque. Au cours des heures qui suivent, les deux jeunes filles vont frapper Angela. Et elles prennent un grand plaisir à la frapper. Elle devient comme leur punching ball, un moyen de relâcher la pression de la journée. Parmi les objets avec lesquels elles ont frappé Angela, on retrouve une télévision, une imprimante, un pied de table, une bouilloire, une pelle et aussi une planche en bois dans laquelle se trouvait une vis. Donc pendant des heures, Olivia et Jasmine torturent Angela. Elles la frappent. Et quand Angela rampe pour se cacher, elle rigole. Pour elle, c'est hilarant. Malgré cela, au bout de quelques heures, Angela est toujours en vie. Vers 23h, deux amies d'Angela se présentent devant sa porte. C'était des femmes avec lesquelles elle avait l'habitude de boire et donc, elles étaient venues tout simplement pour boire avec Angela. Elles ont toqué aux fenêtres, aux portes, ça ne répandait pas. Et à ce moment-là, Olivia et Jasmine étaient toujours à l'intérieur de l'appartement. Et du coup, elles rigolaient à moitié, elles essayaient de se cacher et à un moment, elles ont couru dans la salle de bain et elles ont fermé la porte à clé. Une des femmes a décidé d'appuyer sur la poignée et bien sûr, l'appartement d'Angela était ouvert en permanence et elle a dit à l'autre femme mais viens voir ça, l'appartement d'Angela est complètement saccagé. La deuxième femme lui a dit franchement, je m'en fous et elles sont toutes les deux parties. Le pire, c'est qu'à ce moment-là, la pauvre Angela était toujours vivante. Peut-être que si elles étaient entrées dans la pièce, elles auraient pu la sauver. Après 23h, Olivia et Jasmine décident de quitter l'appartement, garder en tête le fait que leurs vêtements sont pleins du sang d'Angela. Vraiment, elles sont couvertes de sang mais elles décident quand même de retrouver une amie, une amie qui les questionne immédiatement sur l'état de leurs vêtements et elles essaient un petit peu de noyer le poisson, elles lui demandent de ne pas poser de questions et donc elles passent une petite soirée entre amis sans remords. Vers 2h du matin, après leur petite soirée, elles décident de repartir à l'appartement d'Angela. Ce n'est absolument pas pour la sauver, pour savoir si elle est toujours en vie, elles veulent l'achever. À ce moment-là, elles ont déjà bien dégrisé, elles ne sont donc plus ivres. Elles sont en toute possession de leur capacité intellectuelle. Les caméras de surveillance prouvent que les adolescentes sont restées dans l'appartement environ 2h, à partir de 2h du matin. Et c'est à ce moment-là que Angela a perdu la vie. On parle là d'un déchaînement de violence. Elle essayait d'échapper à ses assaillantes mais les deux jeunes filles étaient bien plus fortes qu'elles. Il faut savoir qu'Angela était assez petite, assez mince, son corps était vraiment abîmé par des années d'alcoolisme et donc elle était assez faible. Elle aurait supplié qu'on la laisse en vie mais Olivia et Jasmine n'en avaient rien à faire. Pour l'humilier encore plus, elles l'ont complètement déshabillée. En tout, l'attaque a duré plus de 9h. Et Angela avait sur tout son corps, même à l'intérieur de son corps bien sûr, plus de 100 blessures différentes. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est traumatisant. Mais surtout à quel point c'est douloureux. C'est quelque chose que je ne souhaite vraiment à personne. Le pire c'est que Angela ne leur avait vraiment rien fait. Elle était au mauvais endroit au mauvais moment finalement. Et donc là, il est 4h du matin, Olivia et Jasmine sortent de l'appartement d'Angela. Elles marchent, elles remontent la rue toutes les deux. Et puis elles se disent bon, il commence à faire un petit peu froid. On va peut-être rentrer chez nous et dormir un petit coup. Et là, elles font quelque chose d'assez inimaginable. Elles appellent la police en disant écoutez, on est deux jeunes filles disparues. Est-ce que vous pourriez venir nous chercher et nous ramener chez nous ? Apparemment, c'est quelque chose qui se fait en tout cas en Angleterre. Je pense aussi partout dans le monde. Si vous avez disparu, vous pouvez appeler la police pour que la police vienne vous récupérer à un point. dit, c'est assez incroyable. Et en plus, j'imagine que leurs vêtements sont encore un petit peu tachés de sang. Le culot est incroyable. Je pense que vraiment, elles se sentaient toutes puissantes à ce moment-là. Et donc, la police vient les récupérer pour les ramener à leur domicile et dans la voiture, elles prennent des snaps. Et ça, c'est assez terrifiant parce que ça prouve qu'elles sont totalement déconnectées de la réalité. Plus tard, dans la matinée, le propriétaire d'Angela vient lui rendre ses clés qu'il lui avait certainement empruntées. Et donc, il toque un petit coup, elle ne répond pas. Il décide d'appuyer sur la poignée puisqu'il sait que la porte d'Angela est souvent ouverte. Et là, il découvre, vous pouvez l'imaginer, un spectacle horrible. Mais en plus, il trouve le corps d'Angela complètement nu et complètement abîmé. Il y a du sang partout dans la pièce. Il est traumatisé. Il appelle immédiatement la police et la police se rend immédiatement sur place. La police arrive sur place et même pour eux, c'est un gros choc. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de carnage à Hartlepool. Ils comprennent par les traces de sang qu'Angela a essayé d'échapper aux assauts mais sans succès. Et puis surtout, ils trouvent des traces de peau et de sang un peu partout dans l'appartement. Plus tard dans la journée, Olivia et Jasmine expriment leur intérêt pour le meurtre. En tout cas, elles en parlent avec les gens de leur entourage. Olivia en parle avec son éducateur et Jasmine en parle avec des amis. Après, les personnes qui ont vu Jasmine ce jour-là, elle était assez silencieuse, un peu tremblotante et elle a envoyé un message à un de ses amis pour lui dire « Je suis sûre qu'on va m'envoyer au trou. » Et les deux jeunes filles s'ont arrêtées le jour même. Lors du procès qui s'est tenu à la cour d'assises de Leeds, les deux jeunes filles ont totalement nié le meurtre. Par contre, elles ont admis avoir tué Angela involontairement. Elles ont invoqué finalement l'ivresse comme la raison principale de ce meurtre. Le 6 avril 2016, les deux jeunes filles ont été reconnues coupables de meurtre et le lendemain, elles ont été condamnées à un minimum de 15 ans de prison. Et donc le 4 février 2021, c'est vraiment tout récent, la haute cour a statué que les deux auteurs devaient bénéficier de l'anonymat à vie pour ne pas compromettre la poursuite de leur réhabilitation. Pour moi, cette histoire est extrêmement triste parce que finalement, Angela a été abusée par le simple fait qu'elle avait besoin de compagnie. Elle avait besoin d'être entourée et c'est cette chose-là qui a causé sa perte. Que pensez-vous de cette condamnation ? Est-ce que vous croyez à la théorie de l'ivresse ? Pour moi, elle est un petit peu tirée par les cheveux mais je lirai tous vos commentaires et je répondrai à un maximum de vos commentaires. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Vous trouverez également tous mes réseaux dans la barre d'infos si vous voulez me suivre ailleurs que sur YouTube. Je vous retrouve la semaine prochaine même jour pour une nouvelle vidéo.